Salut à tous, une vidéo vidéo qui consacrait un jeu d'aventure Point & Click sorti sur Amstrad CPC en 1991 et oui, c'est possible, ça existait et Point & Click c'est Infernal House Il y a eu beaucoup de jeux d'aventure sur Amstrad CPC mais la plupart du temps c'était soit du graphique avec des commandes textuelles soit du purement textuel mais il y a eu très très peu de jeux sortis dans la période principale de vie de l'Amstrad CPC qui était Point & Click et parmi ceux-là, je crois qu'il y en a 3 ou 4, tout cassé et parmi ceux-là, là encore, un éditeur français qui mort entre temps qui était spécialiste des jeux d'aventure ils avaient sorti le célébrissime moderne de Morteviel qui avait comme spécificité d'avoir une synthèse vocale c'était en 1988 de mémoire donc on peut en dire qu'à l'époque ça avait quand même pas mal marqué les esprits en 1991, l'encore sortira un titre qui s'appelait Infernal House c'est un Point & Click assez spécial donc on peut l'occuperer soit sur le site l'encore.net vous aurez le lien dans le descriptif du site de chargement soit sur le CPC Power vous aurez le lien dans le déchargement bien sûr c'est un Point & Click et il y a aussi, bon c'était la sortie en 1991 et il faudra attendre 18 ans pour qu'un autre Point & Click beaucoup plus avancé sorte et sur Infernal House, une sortie qui s'appelait Sylva mais il y a un mélange un peu d'arcade, je ne suis pas franchement fan il faudra attendre 2009 pour que sorte le bijou qu'a été Orion Prime, un autre Point & Click mais revenons temporairement sur Infernal House c'est à quoi ça ressemble il y a Sylva qui est sorti en 1992 qui est la suite mais j'ai moins été fan à l'époque je trouvais qu'il était un peu trop orienté à cadre par moment bref donc revenons à Infernal House le plus simple c'est de vous montrer le jeu dans un émulateur Amstrad CPC et vous allez voir que toute l'introduction qui dure à peu près 2 minutes c'est l'histoire c'est une espèce d'enquête policière donc là, j'insère la disquette mais pour ce qu'on soit voilà je vais y arriver et je fais un run voilà c'est une enquête policière qui se déroule le 13 avril 1990 soit disant un vendredi je ne vais pas vérifier mais ce n'est pas ça de cas donc je vais vous montrer l'introduction vous allez voir que c'est assez flippant et on joue le run d'un détective privé qui n'a pas de nom rien que l'introduction déjà de voir le sang qui coule et là, je vous rappelle qu'on est sur Amazon de CPC ce qui est quand même pas mal pour une machine qui avait un processeur à 3 MHz et 128 kHz de mémoire vive oui, pour les personnes qui ont connu l'époque ça fait vraiment penser à des images produites sur Atari ST et transférées vers l'Amtra CPC j'aime ding 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 je ne vais pas vérifier que le 13 avril 1990 fut un vendredi c'est peut-être le cas mais je ne m'en rappelle plus on est le 13 avril 1990 quand on va être obligé d'entrer dans cette baraque maudite je ne m'en rappelle plus on est le 13 avril C'est vrai que ça changeait de manuel en écrit sur du papier d'une qualité pas extraordinaire, imprimé, pas mieux, donc c'est vrai qu'une fois qu'on avait l'introduction, on n'allait pas l'avoir à chaque fois. Et donc on va être obligé de retrouver Sophie. Mais contrairement à nombre de jeux où on avait le temps de réfléchir, ici on n'a que 2h30 en temps réel. Et quand on ne reconnaît pas la solution, ça peut paraître très court. Et vous allez voir à la fin de la présentation qu'il y a quand même pas mal pour du CPC à l'époque. Même si l'introduction est un peu longue... Là on sent l'angoisse qui monte... Il ne manque plus que Jack Nicholson dans Unshining avec sa hache qui dit... Chérie, laisse-moi rentrer ! Désolé, on a la référence culturelle qu'on peut avoir. Je vais vous montrer un tout petit peu parce que grâce à Papi Soli qui a proposé une image de disquette avec une solution, j'ai pu finir le jeu. Mais je vais vous montrer une toute partie du jeu. Pas trop pour éviter de tout spoiler. Et quand on connaît le jeu, on peut le finir en 10 minutes, un quart d'heure. Et vous voyez là, ça a l'air bien. Ici on a un effet de mouvement de nuage. Et là on voit le personnage qui arrive. Si vous n'avez pas trop l'habitude des graphismes en quatre couleurs, ça va vous paraître une espèce de bouillie informe. Mais pour les personnes qui comme moi ont connu une administrate CPC, c'était quand même pas si mal que ça pour l'époque. Yummy ! Bon là, ça va faciliter ensemble. Donc je vais gagner un petit peu de temps. Et je vais vous montrer l'interface générale. Voilà, c'était vraiment du point and click. Il y avait des développeurs qui se sont mis dessus. Voilà, donc là ça va charger. Et on va demander de changer la disquette. Enfin, changer l'image de disquette parce qu'il fallait retourner la disquette pour jouer. Voilà, donc là. L'acteur, attaque, insérer. Et on insère la face B. Et vous voyez, là déjà on a le compte à rebours qui commence. En bas, on a le lieu où on se présente, où on se trouve, le hall, les actions qu'on peut faire, monter, descendre, des actions qu'il y a, prendre un objet et compagnie. Donc là, je vais vous montrer. Là, on pouvait ouvrir, déplacer, examiner, prendre, poser et prendre, examiner un objet qu'on avait en main, utiliser, actionner, lire et faire interagir un objet avec soi-même. Donc, je commence par ouvrir le placard. Après ça, je vais fouiller le placard. Parce qu'il y a des objets qui ne servent à rien du tout. Voilà. On va nous prendre un tournevis. On va prendre notre tournevis. Parce qu'on est limité à 10 objets, je crois. 10 ou 12 objets. Notre inventaire étant ici. Et ceux qu'on a posés ici. Donc, je vais prendre le tournevis. Mais ce tapis me paraît un peu suspect aussi. Donc, on va le déplacer. Oh ! C'est quoi ça ? Un objet qu'on peut prendre ? Un message. On va lire le message. Donc, il nous faut examiner un objet de notre inventaire. Il est écrit sur ce message. C'est à 3,8 m du point X. Je ne vois pas lui. Il est écrit sur ce message. C'est 3,8 m du point X que j'ai enterré la carte magnétique. Signé RG. Bien. Et chaque fois qu'on a une action, ça ouvre du temps, bien sûr. Donc, on va aller au Nord. Et là, on voit des espèces de rayons. Ce n'est pas très bon comme nouvelle. Peut-être qu'on va examiner. On va déplacer le couvercle de la sous-pierre. Il y a peut-être quelque chose dedans. Ah ! Tiens ! Il y a quelque chose dedans. Et si on le prenait ? Ah ! Zout ! Un papier. Et qu'est-ce qu'il y a sur ce papier ? D'accord ! Des notes de musique. Sympa ! Pour les personnes qui, comme moi, n'aiment pas les énigmes musicales, c'est bien parti pour la suite. Ça sent mauvais. Donc là. Donc, je sais que je peux aller à l'Ouest et à l'Est. Si je monte, peut-être qu'il va y avoir des emmerdes. Donc, je vais aller à l'Ouest. Une pièce transitoire. Des épées. On va aller à... à l'Ouest. Ah ! On est dans une bibliothèque. Bon. Ouf. On va aller au Sud-Ouest. Sud-Est. Parce qu'apparemment, on peut aller qu'au Sud-Est. On va peut-être aller au Nord. Ah ! On a un accès vers le sous-sol. Et si on examinait... L'étagère, par exemple. Une boîte à l'intérieur de laquelle il y a des vis et des boulons. Ouais. Un jeu de mémoire. Tiens. Et si on actionne, ça donne quoi ? C'est marrant. C'est marrant. Bonne chance. Toujours sympa, le jeu. Ah ! D'accord. Allez. Stock. Oula. Ça commence à devenir un peu... Euh... C'est l'âge qu'on se veut venir. Un. Deux. Trois. Quatre. Alors. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Oula. Deux. Trois. Quatre. Deux. Trois. Je crois que c'est là. Et là. Ouf. Un. Je ne sais pas si je vais gagner. Après c'est assez. Un. Deux. Un. Deux. Trois. Deux. 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 À l' warner. Deux. 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 consolidate. Deux. Alors, au sud, peut-être. Oui, on peut monter au premier étage. Et là, le mystère s'épaissit. Vous voyez, on peut accéder à tous les étages au fur et à mesure. Le premier étage. On peut monter au second, apparemment. Donc, je vais peut-être aller au sud. Ah, tiens, il y a une chambre. Qu'est-ce qu'il y a dans les tables de nuit ? On va les ouvrir. Peut-être qu'il y a des trucs intéressants. Lunettes et un revolver. Oulah. Rien intéressant dans cette table de nuit. Et dans la remorque, peut-être qu'il y a quelque chose. On va regarder la remorque. Peut-être que... Vous voyez, quand même, c'était un jeu de point et un clic. Tout ce qui est un petit classique. Et si on fouille dedans... Peut-être qu'il y aura quelque chose de plus intéressant. Parce qu'un flingue, qu'est-ce qu'on va foutre d'un flingue ? Une écharpe et quelques mouchoirs. Peut-être qu'il y a des trucs banqués. Ah, tiens, une facture. Ici, on examine la facture. Il faut toujours regarder l'heure en haut. Parce que vous voyez, il y a déjà 10 minutes qui sont passées dans le jeu. Voilà, bon, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je n'ai pas quand même tout vous spoilier. Tiens. Qu'est-ce que c'est que c'est tout ça ? Un compteur de plutonium, un décomposeur d'ADN. Et deux jours avant le jour où on joue. Bon, même si vous pouvez considérer que les graphismes sont un peu fouillés et compagnie, mais il faut se souvenir que c'était sur Amstrad CPC, et que c'était quand même pas mal pour l'époque. On va aller au sud-est. L'autre chambre, ouais. On va dire, on va redescendre. On va aller peut-être jusqu'à la cave pour voir ce qu'il y a. Parce qu'apparemment, il y a une espèce de cave, donc on va aller jusqu'à la cave. On va faire d'autres curieux. Même s'il est en cours. Donc on va au nord. Et on va descendre. Tiens. Et si on prenait la massue ? Est-ce qu'il y a à côté encore ? Oh, massue, mur, ça donne peut-être une idée. Tiens donc. Ouais, c'est pas très gai. Donc là, je n'irai pas plus loin. Je vous laisse découvrir le jeu. Vous allez comprendre ce qui se passe derrière. Et je peux vous jurer que c'est assez intéressant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.